Salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à vous dépasser pour créer la vie qui vous inspire vraiment. Je suis très heureux de participer à cet événement, Winspiration Day, et je trouve que c'est une magnifique initiative. Vous allez pouvoir voir une vidéo qui est très importante pour moi, elle s'appelle Tout donner, tout donner pour vos rêves et vos projets, parce que je crois que vous avez un potentiel de dingue et je crois que vous méritez d'avoir une vie sur mesure par rapport à ce qui est important pour vous. Et pour ça, j'ai réalisé une des vidéos les plus importantes pour moi pour permettre à un maximum de monde, et donc à vous, d'avoir l'énergie le matin pour se dépasser et tout donner pour vos rêves. Donc si vous avez envie de vous créer une vie sur mesure, si vous avez envie de jouer sur un autre niveau, si vous avez envie d'être vraiment vous-même, si vous avez envie d'avoir plus de leadership et si vous avez envie d'être plus heureux et d'être fier de vous-même à la fin de votre vie, alors cette vidéo, vous allez l'adorer. Donc je l'ai vraiment créée pour qu'à la fin, vous ayez de l'énergie, que vous ayez envie de passer à l'action et que vous ayez envie de vous honorer. Donc regardez-la, elle est très importante pour moi. Et je vous souhaite un Happy Winspiration Day. A très vite. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Ils ont parfois été critiqués, ils ont parfois été confrontés aux échecs, mais ils ont persévéré. Ils ont tout donné, et ont fini par réussir. Ils ont assumé ce qui était important pour eux, c'est ce qui fait qu'ils sont des héros. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. Et peut-être tu te demandes comment en rencontrer. J'aimerais te raconter l'histoire vraie d'une personne qui ne soupçonne pas encore ce dont elle est capable. Elle a toutes les qualités d'un héros, mais une petite voix en elle lui affirme le contraire. Abandonne, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, tu vas être ridicule. Ces murmures entraînent les doutes. Ces doutes se transforment en une histoire que la personne finit par croire. Et l'histoire crée l'excuse parfaite pour abandonner. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose lui dit que tout ça, c'est faux. Au fond d'elle, subsiste une flamme qui lui fait sentir que ses rêves sont encore possibles. Cette histoire, c'est la tienne. Cette personne, c'est toi. C'est moi. C'est en fait chacun d'entre nous. Nous avons tous cette flamme qui nous demande de vivre ce qui nous inspire. Il y a 13 ans, j'étais seul dans ma chambre, désespéré. Je me trouvais nul, inintéressant. J'étais mal dans ma peau. J'avais l'impression que ceux qui réussissaient, réussissaient dû à la chance ou à des qualités de naissance. Je vous disais, David, laisse tomber. T'auras jamais le couple que tu désires, le job de tes rêves, l'argent, la santé. T'auras jamais confié sans toi. Tu sauras jamais parlé aux inconnus, et encore moins en public. C'est impossible de t'aimer tel que tu es. Ce jour-là, je suis tombé sur une vidéo. J'ai vu un homme oser vivre ce qui l'inspire. Un héros. J'ai ressenti des frissons parcourir mon corps. J'ai réalisé que ça devait changer. J'en ai eu marre de m'abandonner. Marre de ne pas oser. J'ai pris une décision. Celle de m'honorer. De tout donner pour vivre la vie qui m'inspire. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire ? Et que tu as laissé tomber. Je sais que parfois les choses ne se passent pas exactement comme on le désire. Certains abandonnent. Et finissent par grignoter encore et encore. Mais ce n'est pas de cette nourriture dont ils ont besoin. D'autres veulent oublier en regardant la télé. Mais cela n'éteindra pas leur besoin de vivre ce qui les inspire. Peut-être que tu te dis « Oui mais, oui mais je suis fatigué. J'ai déjà essayé. J'en suis pas capable. » C'est des conneries ça. C'est des conneries que la peur te murmure. Et tu oses le croire. Combien de temps encore vas-tu laisser de la place à cette voix qui te limite ? De quelle catégorie fais-tu partie ? De ceux qui baissent les bras sous prétexte que c'est dur ? Ou de ceux qui écoutent une autre petite voix, plus discrète ? Cette deuxième voix qui nous murmure. C'est possible. Tu peux y arriver. Fonce. Donne tout. Tu seras fier de toi. Je sais qu'il existe une partie de toi qui sent qu'elle peut accomplir plus. Être plus. Donner plus. Tu sais ? Il existe deux catégories de personnes. Ceux qui pensent que réussir est une question de chance. De prédisposition. Et ceux qui savent que réussir, c'est continuer malgré l'adversité et les difficultés. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Et il finit par y arriver. Simplement parce qu'il se relève et continue encore et encore. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Des livres. Des vidéos. Des gens pour t'inspirer. Maintenant, tu n'as qu'une seule chose à faire. Te lever et tout donner. Si tu n'as pas la vie que tu veux. Si tu as tendance à chercher des responsables. Au lieu de regarder à l'extérieur. Regarde simplement dans un miroir. Il ne s'agit pas de s'en vouloir. Il s'agit de se prendre soi-même par la main. Mettre les doutes de côté. Et oser te mettre en route pour ce qui t'inspire. Faire des erreurs. Apprendre. Recommencer. C'est fini de laisser la peur redicter ta vie. Fini de se critiquer. Fini de se plaindre. Fini de croire que tu n'es pas capable. Tu es capable. Tu as du potentiel. Des talents qui ne demandent qu'à être révélés. Ce ne sont jamais les événements de notre vie. Qui déterminent notre vie. Mais ce qu'on en fait. Je t'entends trop souvent dans mes séminaires. Mais c'est dur. J'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Oui, c'est dur. Mais c'est dur aussi de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être fier de soi. C'est dur de s'abandonner. Pourquoi certaines personnes attendent une maladie. Une séparation. Un événement douloureux. Pour commencer à miser sur eux-mêmes. Pour décider de tout donner. Parmi toutes les possibilités du futur. Il en existe au moins une. Où c'est facile et évident pour toi de vivre ce dont tu rêves. A toi maintenant. De la transformer en réalité. En agissant. Imagine cette version de toi en train de vivre ce qui est important pour toi. Pas le rêve d'Hollywood avec la voiture. On s'en fout de ça. Le rêve de la petite fille. Du petit garçon en toi. Ose partir faire ce voyage. Ose plus t'exprimer. Ose enfin dire à tes proches combien ils sont importants pour toi. Combien tu les aimes. Ose prendre ses cours de dessin. De musique. De sport. S'il le faut. Ose te tromper. Ose mal faire. Ose tomber. Et relève-toi. Avance. Donne tout. C'est ça s'entraîner pour réussir. Prends la décision maintenant. De tout donner. Se sentir mal c'est une décision. Ne rien faire pour aller mieux c'est une décision. Ne pas agir aujourd'hui pour tes rêves c'est une décision. Tout le monde peut se sentir bien quand tout va bien. Tout le monde a confiance quand tout marche. Mais le héros décide que quoi qu'il arrive il avance. Quoi qu'il arrive il se relève. Quoi qu'il arrive il donne tout. Peu importe les obstacles continuent. Relève-toi. Persévère. Tu mérites de te donner les moyens de révéler ce héros en toi. Il y a un lion. Une lionne. Quelqu'un prêt à se dépasser. Quelqu'un prêt à vivre. Enfin. Ce qui l'inspire. Quand tu es frustré que c'est dur que tu es fatigué et que tu finis par te relever c'est là que l'histoire du héros commence. C'est là que tu grandis. Bien sûr que tu es à la hauteur. Bien sûr que tu es capable. Bien sûr que tu le mérites. Prends le temps de sentir ce feu en toi. Toute cette force. Ce courage. Et rappelle-toi d'où tu pars. Est-ce que tu vas laisser tes peurs dicter ta vie ? Est-ce que tu vas laisser les autres choisir ton destin ? Est-ce que tu vas laisser les difficultés t'arrêter ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'on te critique ? Que tu échoues ? Et alors ? Deviens ce héros qui se dit Peu importe les peurs, les critiques. Je donnerai tout. Peu importe les échecs, les erreurs. Je donnerai tout. Peu importe le temps que ça prendra. Je donnerai tout. Alors tu te dis peut-être oui ça m'inspire. J'y réfléchirai demain. Mais demain il y aura quoi ? Il n'y aura jamais d'autre meilleur moment que maintenant. C'est aujourd'hui. C'est ton jour. Ta vie, elle se joue maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour être fière de toi ce soir ? Derrière chaque peur que l'on traverse, il y a le nouveau nous. Fier de lui. Inspirant. Tu sais, 13 ans après, je réalise ce que j'ai accompli. Qui je suis devenu. Et c'est plus que ce que j'imaginais possible. Ma vie a tellement changé grâce à cette décision. Je suis heureux de mon couple, ma famille, ma carrière, ma santé. J'ai rencontré mes héros. J'ai réalisé mes rêves. Suis-je le seul ? Bien sûr que non. On est nombreux. Et c'est possible pour toi aussi. Personne au monde, aucun ami, aucun parent, aucun coach, aucun professeur ne peut transformer ta vie à ta place. Mets tes chaussures, va courir. Fais cette belle téléphonie qui te fait peur. Fais ce premier pas que tu as trop reporté. A partir du moment où tous les jours tu avances, c'est une évidence que tu vas réussir. Et si c'est toujours pas assez pour toi, alors fais-le pour la personne à qui tu tires le plus. Fais-le pour tes enfants, ton frère, ta sœur. Fais-le pour cet enfant, toi qui avais des rêves. Quand le pourquoi est suffisamment fort, quand il est plus grand que la peur, alors on trouve l'énergie pour le comment. Prends cette décision. Oui, je vais vivre la vie que je mérite. Oui, je suis prêt à m'honorer. Oui, je suis prêt à tout donner. Tout donner maintenant. Maintenant. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. C'est ce qui fait qu'ils sont des héros. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. D'ailleurs, chaque jour, dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a le potentiel d'en être un. Il lui suffit de saisir sa chance, de faire un premier pas. Un premier pas, maintenant. J'aimerais vraiment te remercier d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On a mis beaucoup d'énergie pour cette vidéo, comme tu as pu le voir. C'est un message qui est tellement important pour moi, celui de tout donner, de persévérer. J'aurais adoré à mes 15 ans, de tomber sur une vidéo qui m'aide à croire en moi, qui m'aide à tout donner. J'étais tellement pas bien, tellement frustré, tellement branché sur la peur, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de ce que d'autres allaient penser de moi, que du coup, je faisais rien. Et je me suis dit, si je pouvais faire une vidéo où les gens, ils se lèvent le matin, tous les jours, ils regardent la vidéo et ça leur donne la patate pour aller au bout de leur projet, que ce soit des gens qui soient déjà des machines de détermination ou des gens qu'on en a besoin, qui ont besoin de le devenir. En tout cas, c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu.